Trace de Break a subi le pire scénario avec un abandon en raison de la fiabilité de son moteur tout en étant en tête du Grand Prix de Grande-Bretagne. Ceci a souri à Charles Leclerc et Ferrari qui accentuent leur avance au classement pilote et constructeur. Ce week-end, nous sommes en solde néerlandais pour le Grand Prix des Pays-Bas, celui à domicile pour l'ex-double champion du monde, Max Verstappen. Avec Red Bull qui se réveille depuis trois Grands Prix, les espoirs de la foule orangée sont énormes et Ferrari est la nouvelle cible de Red Bull et Corner Racing Team. McLaren et Aston Martin sont également deux écuries qui luttent férocement pour la quatrième place au classement constructeur. Quant à la séance d'utilisation à tour unique, Trace de Break a totalement échappé sa voiture dès le premier secteur et a détruit le pneu avant gauche en frappant le mur. Un dramatique abandon pour le pilote québécois qui espère améliorer sa situation après un abandon en Angleterre. On dirait que toute nuit au pilote propriétaire qui aspire à remonter, à remporter en fait son premier titre constructeur. Avec quatre courses au calendrier, tout est encore possible pour les curies québécoises, même si la compétition est féroce et intense. Quant à Tatiana Calderon, elle termine en onzième position alors que Carlos Sainte se décroche sur la pole position devant Max Verstappen qui se positionne avec joie en troisième place à domicile. La pluie règne aujourd'hui pour cette sixième manche de la saison. Oui, nous aurons droit à une course sur une piste humide et évidemment les pneus intermédiaires ou encore peut-être même les full-wet seront nécessaires si les conditions ne s'améliorent pas. Nous avons également su que Verstappen et Pourchers seront pénalisés pour des changements de composants sur la monoplace en vue de cette course du dimanche. Ceci étant dit, le tour d'information va débuter dans quelques instants et voici la grille de départ officielle de ce Grand Prix des Pays-Bas. En première ligne, la pole position appartient à Carlos Sainte qui sera secondé par le britannique George Russell au grand plaisir de Mercedes. La seconde ligne est orangée avec Landon Norris devançant Oscar Piastri puis ils sont suivis du français Pierre Gassi et du monégasque Charles Leclerc. Perez, Drogovich, Calderon et Lawson complètent le top 10 au grand plaisir de Haas qui voit ses deux pilotes être dans les points dès le départ. Le reste de la grille est Kevin Magnussen en 11e position suivi de Max Verstappen, Albon, Zoo, Tsunoda, Ocon, Hukenberg, Pourchers, Sargent, Stroll, De Vries et finalement le pilote propriétaire québécois Trace de Brake. Suite à cette grille, McLaren prend les dessus sur Aston Martin qui aura beaucoup de travail à faire pour remonter au classement. Est-ce que également Charles Leclerc sera encore une fois remonté sur le podium ? Eh bien, nous avons plusieurs autres questions. Est-ce que même Trace de Brake pourrait réaliser une remontée spectaculaire ici au Pays-Bas ? Bref, installez-vous confortablement et retrouvons-nous après l'exception des feux pour connaître les réponses à nos questions suite à cette sixième course de la saison 2026. Et les feux s'éteignent et ça roule au Pays-Bas pour cette sixième course de la saison. Excellent départ de Carlos Sainz mais également de George Russell. Les deux McLaren peuvent défendre également 3e et 4e place. Et regardez, 3 de front à la suite derrière les deux McLaren. Trace de Brake semble avoir de la difficulté également à réaliser des dépassements alors que George Russell consolide sa deuxième position. Perez Leclerc et Gasly qui luttent pour la 5e place, c'est tout à l'avantage du Mexicain. Alors qu'à l'arrière, Trace de Brake voit un mur devant lui et il va tenter par l'extérieur. Wow, il tente un énorme triple dépassement quadruple. Pratiquement cinq couples, oui, cinq voitures de dépassé et une sixième avec la Williams. Je crois que c'était à le bon effectivement. Wow, Trace de Brake qui va chercher la 13e position dès le premier secteur. Alors que Sainz, Russell, Norris, Pellastri et Perez forment le top 5. Calderon est en huitième position. Nick Larson a perdu une position face à Kevin Magnusson qui est en dixième place. Tout un début de course ici au Pays-Bas. Voyons justement à la reprise de la vue de Trace de Brake qui était 22e au départ, je vous rappelle. Il se retrouvait derrière les deux alphatories de Debris et de La Chaulle. Il y va entre les deux voitures et on voit qu'il est très conservateur. Mais par la suite, il plonge à l'intérieur. Il réalise un 3 de front dès le premier virage. Il réussit à en prendre avantage. Et puis par la suite, eh bien, tout est une question de stratégie. Il va attaquer carrément par l'extérieur. Il pousse la voiture au maximum. Il va utiliser énormément ses pneumatiques intermédiaires pour réaliser cette offensive. Mais quel début de course pour le Québécois qui se positionne déjà tout près du top 10. Quant à Pierre Gasly, il était en 5e position au départ. Et il a subi les attaques derrière lui de Charles Leclerc et de Sergio Perez. On peut le voir ici. Trois de front. C'est très difficile quand il a la saucisse dans le hot dog. Et finalement, il est légère glissade. Il a pratiquement entre en contact avec la Red Bull. Et il va pouvoir au moins consolider la 6e place. Alors que Perez a poussé sa voiture au maximum pour aller chercher la 5e position. On va voir ici la vue, le duel de la vue d'Oscar Piastri en fait de l'aileron arrière. Parce qu'on s'entend que la Trois-de-Front lors du premier virage avec des conditions aussi glissantes. Ça aurait pu être dramatique. Il aurait pu avoir une voiture, voire même deux voitures qui abandonnent. Mais par chance, il n'y a à peine eu de contact. Aucun aileron n'a été abîmé. Tatiana Calderon, quant à elle, se retrouvait derrière ce duel. Elle a joué de façon conservatrice. Elle n'a pas voulu attaquer. Elle n'a pas osé faire ce que Trace de break a fait par l'extérieur. Elle demeure en place tout juste derrière le leader au classement pilote, Charles Leclerc. On revient pour cette fin de premier tour. Trace de break est en 13e position et sa prochaine cible est Max Verstappen, le favori local. Et on peut voir déjà les Québécois qui tentent de surpasser le Néerlandais. Il s'est placé tout près de son rétroviseur. Et finalement, il refait la même tentative. Mais cette fois-ci, ça va être un peu comme un switch back où il prend une meilleure traction, une meilleure trajectoire. Et c'est fait. Verstappen qui perd la 12e position au profit du Québécois. Trace de break qui, maintenant, va attaquer Dick Larson qui s'est complètement loupé à la fin du premier secteur. Wow! Excellent dépassement du Québécois qui prend la 11e position. Larson qui a perdu de nombreuses positions depuis les débuts de cette course. Excellent. Et Trace de break qui se loupe légèrement. Elle va un peu trop loin. C'est très difficile. La piste, elle est humide. Elle est glissante. Il faut faire attention dans son accélération et aussi dans les freinages. Il reste que le Québécois demeure en 11e position. On est au 3e tour maintenant. Larson qui bloque les roues. Il bloque les roues avant, malheureusement. Et ça donne la chance à Verstappen de réaliser un dépassement facile. Nick Larson qui est dorénavant en 13e position. Pas du tout la course espérée pour Asse. Contrairement à Red Bull qui espère voir Verstappen remonter le plus rapidement possible au classement. On continue au 4e tour avec Trace de break qui va lutter pour dépasser Kevin Magnussen. Il tente à l'intérieur. Et oui, c'est très bien fait par le Québécois qui profite d'une CRT beaucoup plus rapide qu'une Aston Martin. Le numéro 69 qui gagne une autre position depuis le début de cette course. Pendant que Carlos Sainz, l'Espagnol, prend ses distances. Il est déjà à plus de 1,4 seconde de George Russell. Il s'enligne vers une victoire facile si la tendance se maintient. Alors qu'ici Trace de break glisse. Oh mon Dieu, il a pratiquement dérapé. Il a poussé un peu trop sa voiture. Il va perdre la position face à Kevin Magnussen. Mais comme on peut voir, la CRT n'abandonne pas. Il reprend la position par l'intérieur. C'est très bien fait par le Québécois qui sécurise sa position. Mais il ne faut pas qu'il commette d'erreurs comme il a commis en qualification. Car ça pourrait être dramatique. Il doit aller chercher des points alors qu'il ne reste plus que 4 courses. à faire à ce championnat 2026. Et on continue, on est au cinquième tour. Et finalement, Trace de break a pris du rythme et il attaque Philippe Petrogbic. Comme il a attaqué Kevin Magnussen par l'intérieur. Et c'est bien fait. Le Québécois qui soutient une autre position. Il est dans le top 10. Il est dans les points. C'est au moins ça qu'il doit se dire. Calderon est en 8ème place alors que Trace de break est en 9ème. Et ils ont à peu près une seconde et demie de distance. Ça reste que Cornel Recipe marque des points en ce moment. Moins que Ferrari. Mais quand même, c'est l'important. C'est d'en marquer le plus possible. Et profiter de chaque opportunité. Alors qu'on voit Drogovic qui bloque les roues. Qui perd deux positions. Grand sourire de Max Verstappen. Qui a vu deux fois les deux voitures. Asse bloquer les roues lors de ce premier mirage. C'est triste pour Drogovic et Larson qui ne sont plus dans les points. Asse qui peut être très déçu de ce début de course. Pierre Gasly et Sergio Perez maintenant qui luttent lors de ce début de 8ème tour sur 25. Est-ce que Gasly va être en mesure d'aller chercher la position sur le Mexicain ? Et oui, le français réussit en poussant la voiture légèrement en retardant son freinage. Et c'est bien fait par le numéro 10. À l'arrière, Max Verstappen lutte contre Kevin Magnussen. Extrêmement serré entre le numéro 20 et le numéro 33. Est-ce qu'on va pouvoir en fait assister à une remontada à domicile pour le Néerlandais ? Et bien, ça commence très bien. C'est un dépassement réalisé par le numéro 33 et ex-champion du monde. Alors que Trace de Brake ici est en mode offensif. Il attaque Tatiana Calderon et c'est bien fait. Évidemment, Calderon n'a pas à défendre face à son coéquipier. Et la piste devient de plus en plus sèche. Il ne pleut plus en ce milieu de 8ème tour. Est-ce que les Monoplas vont opter pour des gommes tendres médias ? Alors qu'on voit ici Sergio Perez qui bloque les roues devant Charles Leclerc. Oh, c'est peut-être justement un signe que la piste s'assèche. Et ça devient un peu plus difficile de gérer les pneumatiques. Trace de Brake en 8ème position. Va-t-il arrêter ou puis, comme d'autres voitures pourraient faire ? Et bien, comme Carlos Sainz qui s'arrête avec Joe Juassor. Ils sont les deux premiers à tenter le pari d'y aller pour des gommes tendres, des gommes secs. Et oui, Trace de Brake le fait, tout comme Tatiana Calderon. Donc, on va avoir un double arrêt chez Corner Sainz Thames qui n'est pas bon pour Tatiana Calderon. Alors qu'ici, on voit des pneus durs être mises sur la voiture. Je crois que c'était Charles Leclerc. Et également Alpine qui réalise un arrêt. Et puis, un double stack pour Alfa Romeo. Encore une fois, au désavantage de l'un des deux pilotes. Et Calderon, il va également pour des gommes dures. Et c'est fait. C'est reparti. Carlos Sainz est en première position. Et il est fortement avantagé probablement par cet arrêt un peu plus précoce que les autres. Trace de Brake également. Donc, devant même Charles Leclerc. Charles Leclerc qui est un grand perdant suite à cet arrêt au puits. Évidemment, les deux Ferrari étaient en même temps. Ce n'est pas à l'avantage du deuxième pilote. Et McLaren, Norris et Piastri qui sont P1, P2, mais qui ne se sont pas arrêtés. Donc, un gros désavantage à mon avis pour McLaren qui va subir en fait la foudre de devoir s'arrêter. Et que la piste soit déjà asséchée. Et comme de fait, Landon Norris s'arrête au puits. Tout comme son coéquipier Oscar Piastri. Les autres voitures joindront avec Pierre Gasly en troisième position. Suivi de Max Verstappen. Probablement une mauvaise stratégie de la part de Ciclet. Surtout de McLaren qui va voir un double arrêt. Et Piastri qui est bloqué. Pendant ce temps-là, Trace de Brake a de la vitesse. Et il attaque déjà son rival Sergio Perez avec qui il a eu beaucoup de contact en Autriche. Et c'est fait dépassement réussi par le Québécois qui est en gomme médium. Contrairement aux gommes dures pour le Mexicain et pour la majorité des pilotes. Et c'est fait. Regardez, il a pratiquement eu un contact entre Charles Leclerc et Piastri. Piastri qui est aussi en gomme médium. Oh, le Monégasque qui a passé bien près d'abîmer son aileron avant. Et regardez ici, Trace de Brake est en 5e position. Il était 9e avant les arrêts au puits. Et Calderon est maintenant 17e. Triste à cause du double arrêt au puits en même temps. Donc là, ici, il reste à savoir si les médiums seront suffisants pour se rendre jusqu'au dernier tour. Évidemment, 17e a perdu son avance à cause du trafic qu'il y avait lors des arrêts au puits. 16e qui est en gomme dure devant également Russell en gomme dure. Et Leclerc maintenant qui s'ajoute pour affronter Sergio Perez. Ça va donner un peu d'air à respirer pour Trace de Brake. Le numéro 16 et le numéro 11 qui lutte coude à coude, roue à roue, qui aura le dessus. Eh bien, j'ai oui, c'est bien fait par la Scuderia Ferrari numéro 16. Charles Leclerc qui prend la position. Je vous rappelle qu'il est le leader au placement pilote. Et Oscar Piastri maintenant qui est tout près de Sergio Perez. Il est en médium. Il devrait avoir un avantage lors des premiers tours. Et il tente à l'intérieur lors du premier virage de ce 11e tour. Malheureusement pour l'Australien, ce n'est pas réussi. Il va devoir se reprendre plus tard avec ses gommes médium. Piastri est quand même en 8e position. Alors que Leclerc, on peut voir à 2 secondes derrière Trace de Brake. Ça va donner une chance aux Québécois de ne pas se faire attaquer. Tatiana Calderon, pardonnez-moi, est en 15e position. Et elle se retrouve avec les Williams de ta course. DRS Piastri et pas Perez. Perez qui est à plus de 1,5 seconde sur Leclerc. Et c'est fait cette fois-ci. Piastri devrait être en mesure de compléter le dépassement. Oui, Max Verstappen qui avait aussi le DRS se rajoute. Il tente de dépasser son coéquipier. Et c'est fait Max Verstappen qui remporte la position Perez. Qui vient de perdre 2 places en l'espace de 2 virages pratiquement. Au moins, la foule peut se réjouir de voir Max Verstappen remonter au classement. Tatiana Calderon, justement, lutte contre Alexander Albon. La Williams se défend bien. Tatiana Calderon sera-t-elle en mesure de réaliser le dépassement ? Et oui, 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 elle tente par l'intérieur. C'est bien fait. Elle a plongé comme il se devait. Wow, quelle belle manoeuvre de la pilote colombienne qui prend la 14e position sur Albon. Qui est quand même tout près d'Elas. Elle va être une cible facile lors du DRS. Kevin Magnusson qui attaque pour la 9e position Sergio Perez. Sans DRS, le Mexicain est vraiment vulnérable. C'est la dégringolade, tout simplement dégringolade pour Perez. Alors que Magnusson, le numéro 20 d'Arson Martin, est bien heureux de profiter de ce dépassement. George Russell au 14e tour. Il va avec le DRS sur Carlos Sainz. Va-t-il être en mesure de prendre la tête de ce Grand Prix des Pays-Bas ? Le numéro 55 qui défend par l'extérieur prend une meilleure trajectoire et c'est fait. L'Espagnol demeure en tête de ce Grand Prix. Mais George Russell aura d'autres occasions pour se reprendre. Sergio Perez, encore une fois, absence de DRS. Liam Langson de chez Haas. Tente d'offensive et c'est bien fait. En plus qu'il est en gomme médium. Liam Langson est de retour en 10e position. Trace de break au 16e tour. Se retrouve dans moins d'une seconde de Pierre Gassi. Donc il a le DRS. Il va pouvoir se rapprocher du pilote français. Il reste à savoir si les médiums seront en mesure de tenir jusqu'à la fin de la course. Et lui permettre justement de récolter peut-être une autre position de plus. Théo Bourchard avec le DRS. Tente d'offensive pour la 14e position. contre Tatiana Calderon qui prend très large le premier virage pour défendre. Et c'est bien fait par la Colombienne qui résiste à l'offensive de l'Aston Martin. Oscar Piassi lutte face à Charles Leclerc au premier virage de ce 18e tour. C'est extrêmement serré. Piassi qui en gomme médium ne parvient pas à dépasser Charles Leclerc qui est en 6e position. Et ça fait en sorte que les trois voitures qu'on voyait sont très loin de traces de break à force de lutter l'un contre l'autre. Et Perez et Lawson qui luttent pour la 10e place de nouveau. Perez qui vit des difficultés ici en sol néerlandais. Mais il devrait être en mesure de réussir un dépassement s'il peut profiter du DRS. Charles Leclerc doit encore une fois défendre en ce début du 10e et 10e tour. Et c'est très serré avec la McLaren. Va-t-il réussir à résister au bout de la ligne face à Piastri et Verstappen qui eux ont le DRS. Il reste environ 6 tours. Il reste à voir si le monégasque a encore énormément de batterie dans sa monoplace pour pouvoir défendre adéquatement. Pendant ce temps, Trace de break a de la difficulté à suivre le rythme de Pierre Gasly. La Mercedes qui est en gomme dure alors que la CRT69 est en gomme médium. Sergio Perez comme on parlait tout à l'heure, il a le DRS et il devrait être en mesure de dépenser la hasse de Liam Lawson et reprendre le dernier point possible au classement à la suite de ce Grand Prix. Pourcher tente de nouveau une attaque face à Tatiana Calderon. C'est extrêmement serré lors du premier virage qui aura le dessus. Alors que la pluie recommence, je devrais dire effectivement, et ça commence à tomber déjà très fort. Et là les voitures, regardez justement Théo Pourcher qui rate son virage, rate son freinage, bloque les roues. Est-ce que c'est en raison de la pluie qui vient de commencer? Bonne question. Mais ce qui est certain, c'est que les 3 top 3, en fait les 3 premiers pilotes, Sainte, Russell, décident de ne pas s'arrêter. Contrairement à Trace de break qui encore une fois, il va d'un arrêt précoce. Verstappen le suit à l'arrière. Les voitures vont changer pour des intermédiaires. Kevin Magnussen suit de près. Effectivement, les intermédiaires sont de mise et c'est parti. Le DRS d'ailleurs vient d'être désactivé. Et ça, c'est à l'avantage, j'ai dit Verstappen, mais c'est Sergio Perez. Ah non, Sergio Perez également qui s'est arrêté au puits. Verstappen également. Et c'était sans doute la bonne stratégie. Tatiana Calderon également qui s'arrête. Oui, de break ressort en 8e position. Et là, ce qui est dangereux, c'est qu'on voit les 2 Ferrari, les 2 Mercedes et les 2 McLaren qui ne se sont toujours pas arrêtés. Tout comme Esteban Lecon, qui est tout juste devant Trace de break. Et on voit déjà qu'il a énormément de difficultés à l'adhérence. Le grip est vraiment difficile avec les gommes médiums versus les gommes intermédiaires. Et dépassement facile du Québécois qui gagne une position et qui devrait gagner énormément de temps. C'était vraiment la mauvaise stratégie d'arrêter plus tard. En fait, est-ce qu'il est trop tard pour Carlos Sainte? Va-t-il perdre sa première position? Oui, il s'arrête pour des gommes intermédiaires. Tout comme les autres pilotes qui ne s'étaient pas arrêtés. La question est, est-ce que Trace de break aura été assez rapide lors du 21e tour pour réussir à devancer l'Espagnol. Et on voit justement le Québécois, le pilote propriétaire de la Cornel City. Oui, qui devance Russell et Landon Norris. Il est en deuxième position finalement. Carlos Sainte se retourne sur la piste tout juste devant. Mais le Québécois est tout prêt. Oui, de break il est en deuxième position et à moins d'une seconde de Carlos Sainte. est-ce qu'il a des gommes gelées en ce moment? Oscar Percé qui ressort des puits tout juste derrière. Devant, tu nous donnes derrière. Bonne question. Tout là qui attaque à l'intérieur et c'est fait. Le pilote japonais de l'Alpine, eh bien, complète le dépassement. Alors qu'Alexander Albonne cause un drapeau jaune. C'est l'abandon pour le pilote de chez Williams. Triste fin de course pour Albonne. Alors que Trace de break est en mode offensive. Ses gommes intermédiaires sont réchauffés. Mais il attaque à l'intérieur et oui c'est fait. Il vient de chercher la tête de ce Grand Prix des Pays-Bas. Wow! Toute une performance du Québécois qui a profité de deux stratégies d'arrêt au puits précoces pour profiter justement de ce chaos. En ce moment il est en train de réaliser un last to first, un P22 jusqu'à P21. Mais Sainte n'abandonne pas. Sainte est tout près derrière. Il a réchauffé ses gommes intermédiaires et il va profiter potentiellement de l'aspiration pour dépasser Trace de break lors des prochains tours. Alors qu'on voit ici Oscar Piastri et Yuki Tsunada qui luttent pour la 10e et dernière position qui offre des points. Et c'est très serré lors du premier virage de ce 23e tour. Qui aura le dessus? Est-ce que c'est la McLaren ou l'Alpine? Et oui, la McLaren qui va chercher le dernier point accessible face au Japonais de Yuki Tsunada. Charles Leclerc, dernier tour et tout juste derrière l'Aston Martin de Kevin Magnussen. Va-t-il être en mesure de réaliser le dépassement pour, je crois, la 6e position? C'est extrêmement serré. Les deux sont coude à coude à la fin du premier secteur. La Ferrari contre Aston Martin qui aura le dessus. Et bien Magnussen qui montre le bout de son nez, retarde son freinage. Et oui, défend la 7e position. Kevin Magnussen qui devrait être en mesure de compléter la course en 7e place. Alors qu'on voit ici Trace de break qui est au 3e secteur. Il semble avoir de la difficulté. Il a de la pression. Il a de la pression face à Carlos Sainte. Et oui, il est complètement sur le vibreur. Il perd énormément de temps. Et Carlos Sainte va tenter une offensive lors des derniers virages de ce Grand Prix des Pays-Bans. Et Trace de break qui défend, pousse légèrement l'Espagnol sur le vibreur. Et c'est fait. Le numéro 39 remporte le Grand Prix des Pays-Bas. Un last to first pour les Québécois. Incroyable performance pour le pilote propriétaire de chez Cornet Receipt Team, qui est sans surprise le pilote du jour. Non, mais sérieusement. Toute une performance du pilote propriétaire québécois. Un last to first ici aux Pays-Bas avec des conditions météorologiques qui ont changé. Pluie, sec, pluie. Évidemment, le Québécois est bien heureux. Et George Russell qui vient le féliciter. Russell qui s'est bien battu également. Il va chercher des gros points pour Mercedes qui était loin au classement à la mi-saison. Qui n'était pas du tout en position de lutter pour la cinquième place au classement constructeur. Et soudainement, avec des gros points réalisés par le Britannique. Mercedes peut pratiquement espérer aller lutter pour la cinquième, peut-être même la quatrième place avant la fin de la saison 2026. Trace de Bray qui monte sur le podium en compagnie de Carlos Sainz, qui a perdu sa victoire en raison d'une mauvaise stratégie d'arrêt au puits. George Russell, troisième. Et voilà le Québécois qui lève le trophée et qui peut être très fier, tout comme son équipe qui a très bien travaillé. C'est triste pour Tatiana Calderon qui est hors des points en raison du double arrêt au puits. Mais c'était inévitable. Si elle avait continué la course, elle aurait sans doute terminé dans les mêmes environs au niveau du classement. En parlant de classement, voici les résultats de ce Grand Prix des Pays-Bas. Trace de Bray qui réalise le tour le plus rapide. Et Tatiana Calderon qui termine finalement 14e. Albonne est le seul pilote à avoir abandonné. Trace de Bray qui est tout près de Charles Leclerc au classement des pilotes. Et Red Bull qui remonte également tranquillement. On peut voir le classement constructeur. Ferrari toujours en première place. L'information est faite. Trace de Bray réalise son last to first. Avec deux arrêts précoces avantageux. Et le tour le plus rapide grâce à ses médiums. C'est 26 points de récolter pour le Québécois. Alors que Max Verstappen fait sourire la foule orange. Avec une cinquième position après un départ en 12e place. Cordero City remonte petit à petit au classement constructeur. Avec seulement 32 points de moins que Ferrari. Donc si Calderon peut ramasser des points tout comme de Bray, tout peut changer. Et Charles Leclerc qui termine 8e pour 4 points. Il a dorénavant 16 points d'avance sur trace de Bray au classement des pilotes. Merci d'avoir été des nôtres. C'était votre animateur Cornet qui vous invite à ne pas manquer le prochain épisode et le Grand Prix du Portugal. Si tu apprécies le contenu, je t'invite à t'abonner, à cliquer sur le pouce bleu et à faire sonner la cloche. Sur ce, c'était Charlie Cornet.